Alors c'est le groupe Indyde, Indype, 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 bravo, bravo. Bonjour à tous, bon on est un peu moins nombreux qu'hier matin, je pense que la soirée pour certains a été un peu longue, les rangs vont se remplir au fur et à mesure. On va juste refaire un peu la genèse, alors pour ceux qui étaient là hier, je suis désolé, on va répéter un peu ce qu'on a dit hier matin. Le West West Festival ça a déjà 4 ans, c'est la 4ème édition, on a créé ça en 2013, en tout cas la West West Valley a été créée en 2013 sur une idée originale de Sébastien à l'époque, qui avait déjà créé le Startup Club. 2014, en avril on s'est dit que ce serait bien d'avoir un super événement en Bretagne qui montre que la Bretagne est aussi numérique. On a créé le premier West West Festival, Ronan en parlera juste après, comment ça s'est créé. Et puis en 2015-2016, on a eu la chance de lancer, grâce à bon nombre d'entre vous d'ailleurs qui avaient investi avec nous, de créer un fonds d'investissement, un accélérateur qui s'appelle la West West Valley, qui a aujourd'hui 34 millions et qui va annoncer en septembre son 7ème investissement, ou en tout cas c'est 7 premiers investissements. On a 50 entrepreneurs bretons qui nous ont rejoints, alors pas que bretons, d'ailleurs il y a aussi des parisiens. Il y a French Tech Acceleration qui a beaucoup soutenu, Arkea, West France, Telegram, etc. AC3. Et on a lancé en janvier dernier un dernier événement qui va devenir aussi un rituel annuel, c'est les West Web Awards, pour non plus valoriser les startups, mais plutôt valoriser les talents, c'est-à-dire les individus qui sont dans les entreprises, qui a fait ça le comble, du coup en début d'année. Alors je voudrais juste rappeler que du coup tout ça s'est organisé par la West Web Valley. La West Web Valley, on est là pour créer et accélérer des startups, créer des pépites. Et au fur et à mesure, on a investi dans 7 entreprises, des tickets entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Et pour montrer que la Bretagne a beaucoup de startups, on a eu près de 600 dossiers en un an, 600 dossiers de startups dans l'Ouest français. On ne pensait pas qu'on aurait autant de succès. Alors forcément, ça fait une très grosse sélection, ça fait beaucoup de déçus, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Mais ça montre que la Bretagne et l'Ouest est très dynamique. Et je voudrais finir par deux choses. On a aussi lancé un startup studio avec deux startups qu'on a créées, ex nihilo, je pense à Allo Voisin, qui vient de passer son million de membres et qu'Édouard a présenté hier lors d'une conf. Et puis Air Affaires, qui est une dernière startup créée l'année dernière, qui a pour but de disrupter le monde de l'aérien, en tout cas de l'aviation, d'affaires. Et enfin, je voudrais remercier quelques partenaires. On va accueillir Google tout à l'heure. Moi, je pense aussi à Amazon, je pense à Mangopay, je pense à French Web, qui aujourd'hui, pour une startup qui vient nous rejoindre, qu'on finance, on réussit à proposer 150 000 euros d'avantage en nature pour la startup qui arrive. Donc c'est quelque chose qui est signifiant pour lancer et pour accélérer des startups qui débutent. Je passe d'abord là, Renan, pour parler du festival. En fait, comme disait Charles, on en est à la quatrième édition. Donc l'idée originale vient de Sébastien, il y a ça quatre ans maintenant. Premier festival monté, entre guillemets, un peu à l'arrache. On peut dire ça parce que c'était vraiment fait dans la dernière semaine. Avec, et j'y insiste, et c'est pour ça que je le dis, beaucoup de gens qui nous ont fait confiance dès le début, des partenaires comme les écharles, mais aussi des gens qui sont venus intervenir. On a des habitués maintenant, alors qu'ils ne sont pas tous encore là ou pas tous encore arrivés. Je pense à Jean-David Chamboredon qui était parmi nous hier, Olivier Mathieu, je pense à Catherine Barba, je pense à Laurent Soli, patron de Facebook. Je pense également à Céline Lazorte, on peut Frédéric Mazella, Pierre Coussous-Comorisé également, qui est venu régulièrement. Antoine Joutou, du Boncoin. Antoine, effectivement, du Boncoin, on a eu vraiment beaucoup de gens qui nous ont fait confiance dès le départ, qui sont venus une fois ou deux, qui sont venus régulièrement, et qui à chaque fois, effectivement, ont fait preuve d'une vraie bienveillance avec nous pour venir s'inscrire dans la durée, dans cet événement, qui s'installe définitivement comme un peu l'espèce de rendez-vous qu'on a avant de partir en vacances pour parler de digital entre nous. Donc on a vraiment cette ferveur qui s'est installée, puis ces quatre éditions, des gens qui nous sont très très fidèles. Hier d'ailleurs, on a eu pas mal de propos intéressants, et si on devait synthétiser un peu ce qu'on est ressorti avant de voir la prog de la journée, pour vraiment faire très court, c'est qu'on a vu qu'il y a une dynamique qui est très très forte aujourd'hui sur le digital dans notre beau pays. Vraiment des choses qui avancent très très bien. Et moi j'ai retenu deux choses importantes, me semble-t-il, mais qui ne sont pas antinomiques, moi sans faux, et c'est même plutôt rassurant. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de projets qui naissent, beaucoup de belles entreprises qui grandissent. Et la deuxième, c'est qu'on reste toujours sur un sujet en France, qui est le financement. Hier, David Manteau parlait du financement dans le digital en France, en disant qu'il y avait 2,2 milliards d'euros investis en 2016 sur cette partie de l'activité de capital, investissement, capital risque. Il y en a eu 50 milliards dans le même temps aux Etats-Unis, il y en a eu près de 10 milliards au Royaume-Uni. Donc on voit bien qu'il y a encore, de ce point de vue-là, des efforts à faire. Ce qui est rassurant, David le disait également, Olivier en parlait, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs, on en verra d'ailleurs deux tout à l'heure, je pense à Eric et Paul, qui viendront nous parler de leurs activités de financement des entreprises dans le digital. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent sur cette classe d'actifs. Et par ailleurs, on voit aussi qu'il y aura, en tout cas, c'est Jean-David Chamboré, donc, ils en parlaient notamment hier, et Olivier, il y aura effectivement des mesures prises par le gouvernement, d'ores et déjà en route aujourd'hui, pour permettre d'accélérer le financement du digital, soit via les particuliers, en mettant en place des mesures destinées sans doute via la fiscalité, à inciter à investir davantage dans le digital, mais aussi côté des corporettes, donc des investisseurs institutionnels, qui seront eux aussi, sans doute, via des mesures incitatives, amenées à investir davantage dans ces classes d'actifs. Moi, j'ai une petite marose, je dis souvent, il y a 1 500 milliards d'euros d'encours d'assurance vie en France, il n'y en a pas 1% qui investit dans le digital, il suffirait d'en détourner dans le bon sens du terme 1%, et on finance 15 milliards en une fois. 15 milliards, c'est à peu près le montant global de ce qui a été fait en capital d'investissement en France en 2016. C'est vous dire à quel point on a des vrais leviers. Moi, j'ai retenu ça, c'est une vraie dynamique, avec un sujet de financement, mais un sujet de financement qui, tout doucement, commence à trouver des réponses. Donc voilà vraiment un peu la note positive que j'ai retenue d'hier. Avant de vous présenter, sans doute maintenant, et comme mes camarades de jeu savent que je fais nion, que j'ai une petite mémoire, ils ont fait une vidéo pour présenter effectivement la proc de la journée. Aujourd'hui, avoir le bon produit sur le bon marché n'est plus suffisant. Avec cette concurrence, avec ce nombre de start-up qui a explosé, avoir un bon produit est quelque chose d'attendu. Ce n'est plus quelque chose qui est différenciant et qui vous permet de prendre un marché. Nous, on a un truc génial dans le e-commerce, c'est que quand ça marche, on le sait tout de suite et qu'on fait un client heureux, on le sait tout de suite. Et finalement, c'est ce qui nous motive au quotidien. L'objectif, c'est de donner plus d'informations à nos clients, mais aussi d'avoir un retour de leur part. Internet, c'est aussi la facilité du contact pour nous dire « on vous croit, on ne vous croit pas, là ça a bien marché, là ça n'a pas marché ». L'innovation, c'est un vrai facteur, un vrai levier de développement très puissant. Si on doit dire un secteur sur lequel les choses ont beaucoup changé demain, je pense que dans la relation clientèle, on va avoir une explosion des innovations dans les années qui viennent. De nouveau, notre pays est incontournable en matière de numérique. Et ce que ça veut dire, très concrètement, pour les ingénieurs, c'est qu'ils savent que demain, ils auront du bureau. Juste, c'était mon époque cravate, donc depuis ça a changé, et j'ai perdu quelques kilos aussi. C'est vrai, c'est vrai. Le bureau, vraiment, nos bénévoles ont parlé hier de mon histoire du lot, mais ça marche bien, vraiment. Donc bon, tout ça est rendu possible grâce à nos permanents, qui sont du coup au quotidien à travailler sur le festival, nos bénévoles aussi, qui sont une vingtaine, vous allez les repérer du coup avec ce petit polo blanc, et un ensemble de partenaires. Les partenaires sont essentiels depuis le départ pour l'équilibre de notre festival, notamment, donc, il défile derrière moi, donc le Crédit Mutuel Arkea, qui est un partenaire vraiment de notre territoire, sur le digital, sur l'innovation, et qui a eu confiance du coup dans ce festival dès le départ. Le Boncoin aussi, alors le Boncoin depuis le départ est venu avec nous, et il y a, je crois, des représentants du Boncoin dans la salle. Quatre éditions, ils nous aident depuis le départ. Tout comme la région Bretagne aussi, un grand, grand merci, Laurent. Loïc était là aussi hier soir, le président de la région, il a passé un très, très bon moment, donc un grand merci aussi à son soutien. Les sept technopoles aussi, je crois qu'Éric est dans la salle, qui sont aussi là depuis le départ. Oui, et de nouveaux partenaires aussi, comme la SNCF aussi, qui est avec Dominique Chuffard, qui nous a aidés. On a plein, plein de belles choses aussi à construire. S2i aussi, qui est un partenaire historique, qui a garé son petit van, juste sur l'esplanade. Je vous invite, comme hier, à aller faire des photos dedans. J'en ai vu une sur Twitter, avec Charles et Michel-Edouard Leclerc, qui est exceptionnel. Regardez, regardez. Oui, et celle aussi avec le président de région, avec sa petite guitare, et le petit chapeau rose, c'est très sympa. On a remercié aussi Éric, de Wildstar Capital, parce que partenaire pour cette année. Tout comme les médias aussi, locaux, le Telegram, le West France. French Web. Oui, au niveau médias nationaux, Madidas, le bloc du modérateur, million start-up, comme Emilia. Et alors, moi, je voudrais remercier tout particulièrement Pierre, qui est au fond, je crois, dans la salle, pour Glenmore, parce que l'organisation, à chaque fois, ça se passe merveilleusement bien. Oui, et aussi l'ENA, qui nous prête, du coup, cet espace. Certes, on aimerait avoir un peu plus de place. J'espère que dans les années à venir, on va trouver les bonnes solutions, mais un grand merci à eux deux. Et il y a quelques nouveautés. Donc, hier, il y avait des ateliers autour du juridique, autour du financement. Il y a de nouveau Stéphane Bunouf, du coup, de dirigeant de Méliade, qui aura un atelier à 11h25, de 11h25 à 12h25, pour vous expliquer comment aller chercher du CIR, de l'argent avec la BPI. Donc, c'est très, très intéressant comme atelier au niveau des start-up. Et il y aura aussi le traditionnel Start-up Battle. Donc, vous avez vu quatre quarts de finale hier. Place aux demi-finales ce matin, avec de superbes arbitres, comme les gens de Google, de Doctolib. Et ensuite, la finale cet après-midi, qui sera arbitrée par Axel Lemaire, notre ancienne secrétaire, qui est en charge du numérique. À la clé, pour rappel, il y a un voyage, du coup, dans la Silicon Valley à gagner. Et les quatre finalistes sont Frigo Magic, Robobox, Weezy et Z-Goat. Côté infopratiques, donc, on a toujours notre hashtag WestWeb. Pensez aussi vraiment à diffuser le lien du streaming disponible sur notre site WestWebFestival. Il y a le Facebook Live aussi, qui est dispo sur notre page Facebook WestWebFestival. Et puis, l'application iPhone, Android, WestWebFestival, à télécharger, créée par Zip. une très, très bonne agence sur Brest. Si vous cherchez, du coup, des développements, du webmarketing, je la connais bien, je vous la conseille. On présente Klaxoon, peut-être ? Oui, Klaxoon. Pour ceux qui sont là, hier, vous avez déjà... Anne-Lise, je ne me suis pas compris. Oui, si, c'est bon, Anne-Lise, merci. Alors, on va vous expliquer comment fonctionne Klaxoon pour les interactions avec le public. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Lise de Klaxoon. Je vais vous aider à vous connecter sur la plateforme. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir interagir, ou ceux qui n'étaient pas là hier, c'est pour ça que je dis ça, voter pour les start-up battles, poser des questions, nous donner du feedback. Alors, Klaxoon, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qu'on a lancée en mars 2015, qui a déjà reçu deux CES Innovation Awards à Las Vegas et qui est utilisée par des milliers d'équipes dans plus de 114 pays. Alors, aujourd'hui, on l'utilise vraiment pour générer beaucoup de participation de votre part et réveiller l'audience, mais qui est déjà à fond, ce matin, je vois. Alors, pour Klaxooner, très très fort, il suffit juste de prendre votre smartphone ou tablette, d'aller dans votre navigateur, Chrome ou Safari, et d'entrer dans la barre URL, donc dans la barre d'adresse, app.klaxoon.com a2p.klaxoon.com Vous pouvez utiliser votre 4G ou sinon, il y a aussi le Wi-Fi du WestWeb Festival dont le code se situe sur les murs à côté. Et là, vous allez entrer un access code qui est TCCNFQ. Très simple. Ok, merci beaucoup Anne-Lise. On y va, on commence la journée. Musique ? Musique et on accueille François Google. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501